Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto sur le nouveau raid origine des cauchemars de Destiny 2. Alors on va rentrer directement dans la thématique, on va parler stratégie pour l'étape 2 de ce raid et on va parler de la zone qui se trouve dans la scission. Vous savez cette grande salle qui se divise en trois paliers que vous allez devoir gravir en faisant un système de relais avec des boules et des plaques. En gros la même mécanique que l'on va répéter plusieurs fois dans le raid. Alors comme vous le savez cette salle se divise sur trois étages avec une zone à gauche, une zone à droite. La zone de gauche est représentée par la lumière et la zone de droite par les ténèbres. En gros deux types de charges à promener un petit peu partout dans cette zone. L'idéal va donc être de diviser votre groupe en deux groupes, un de chaque côté et chaque groupe de trois personnes comprendra un runner qui va se charger de promener la petite boule et deux demo-beurs qui vont nettoyer leur zone. Alors c'est comme je vous l'ai dit la même mécanique que toutes les étapes précédentes du raid. Vous avez une boule qui est en surbrillance, blanche pour la lumière, orange pour les ténèbres. Quand on tire dessus on prend le bœuf, ça nous indique une direction où se rendre. Une boule à activer se trouve dans cette direction. Une fois que vous l'activez, vous perdez le bœuf. Il faudra donc revenir sur vos pas dans la zone précédente, récupérer le bœuf et recommencer sur la nouvelle zone qui sera indiquée une fois que vous aurez repris le bœuf. Donc c'est vraiment un système de relais. Vous prenez le bœuf, vous allez activer une zone, vous revenez reprendre le bœuf, etc. Deux spécificités, il faudra vous rendre de part et d'autre de la salle en utilisant des bumpers. L'autre spécificité que je n'ai pas précisé jusqu'ici, c'est que si l'un de vos collègues tire sur une boule qui est en surbrillance, alors il va récupérer le bœuf et donc vous allez le perdre à votre tour. Il faut donc bien faire attention que seul le runner prenne le bœuf et donc tire sur les boules en surbrillance. Pendant ce temps, les démobbers s'occupent de nettoyer la zone. Pour eux, rien de bien complexe. Les mobs sont très simples, ils apparaissent par vagues, il y a un gros boss à la fin de chaque palier. La seule spécificité, c'est que vous allez trouver des sortes de mini-boss qui auront un shield que vous ne pourrez enlever qu'en prenant le bœuf dont je vous ai parlé précédemment. Cependant, bien évidemment, si vous prenez le bœuf, votre runner va le perdre. Donc face à cela, deux solutions. Soit vous vous trouvez dans l'aura au moment où votre runner prend son bœuf et vous l'aurez également. Soit vous attendez la fin de chaque palier pour éliminer chacun des mini-boss qui possèdent un shield lumineux. Ce n'est pas un souci, c'est tout à fait réalisable, cela va même vous débloquer un triomphe. Une fois un palier achevé, tout au bout de celui-ci, vous trouverez donc un petit épée qui va vous mener à l'étage supérieur et les côtés s'inverseront. Ceux qui étaient à gauche se retrouveront à l'étage mais à droite, etc. Vous l'aurez compris. La petite particularité de cette étape, c'est que parfois, les TP vous font bugger et vous mènent à un étage plus haut. Il suffira simplement de redescendre pour vous retrouver avec vos collègues. Le coffre, pour finir, apparaîtra à la fin du troisième palier, tout en haut à gauche. J'espère que ce tuto vous aura aidé. On se retrouve très rapidement pour d'autres infos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501